Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour la résolution de système d'équations. Par exemple, nous allons prendre le système suivant à deux équations et deux inconnues qui donc représentent géométriquement l'intersection entre deux droites. Voilà, on indique les variables et voici la réponse. Il s'agit d'un système le plus simple possible, du style intersection de deux droites. On peut élaborer ça un petit peu plus en s'intéressant cette fois à l'intersection de deux plans, je vais donner une droite. Il suffit de rajouter donc une coordonnée en z, par exemple comme ceci. Il est indiqué que nous avons trois variables. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une représentation paramétrique d'une droite. Et oui, effectivement, nous avons trois inconnues pour seulement deux équations. Et c'est d'ailleurs le message qu'XCAS nous met, il a réduit le nombre d'équations au nombre de variables X et Y. Donc ceci est la représentation paramétrique d'une droite. Mais XCAS peut faire beaucoup mieux que ça. On peut résoudre des équations du style intersection entre deux cercles, par exemple. Le cercle d'équations X² plus Y² moins 9 égale 0. et le cercle d'équations X moins 3 au carré plus Y plus 4 au carré moins 16 égale 0. Toujours en précisant les variables qui sont X et Y. Et voilà les points solution. XCAS nous renvoie une matrice car ces cercles s'intersectent deux fois. Et donc nous avons deux solutions. Voilà, vous savez maintenant comment résoudre les systèmes d'équations avec le logiciel XCAS. Merci.